CAF, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Samuel Eto'o, Samuel Eto'o et la CAF, un nouvel épisode se joue. La légende du football camerounais est encore citée dans une affaire qui risque de le plomber au niveau de l'instance dirigeante du football africain. Une enquête est menée contre sa personne au moment où il se bat, contre Aminsep. Le 26 mai 2023, Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise de football, FECAFoot, a signé un contrat de partenariat avec la société de paris de sportifs INXBET. Cette décision a immédiatement provoqué une controverse, surtout après le non-renouvellement du contrat de Rigobertsong avec la même société. Eto'o avait alors justifié son choix en affirmant Samuel Eto'o rattrapé par son partenariat avec XBET. Cependant, cette initiative a rapidement été critiquée pour son possible conflit avec le code éthique de la FIFA. Celui-ci, clairement que tout officiel affilié à la FIFA, y compris les présidents de fédération, ne doit pas s'engager, directement ou indirectement, dans des activités de paris ou de jeux d'argent en lien avec le football. L'article 27 du code éthique de la FIFA précise La Confédération africaine de football, CAF, a donc ouvert une enquête pour déterminer si Samuel Eto'o avait enfreint ces règles. Cette enquête s'est notamment appuyée sur un constat d'huissier effectué par Mechimdou Mekiaj Micheline. Dans son rapport, elle indique avoir découvert plusieurs publications sur la page Facebook officielle de Samuel Eto'o, promouvant un XBET suite à la signature de son contrat de sponsor, personnel avec cette entreprise de paris sportifs. Au cours des investigations, Mechimdou Mekiaj Micheline a été entendue au Caire par les enquêteurs de la CAF. Elle a confirmé la véracité des éléments contenus dans le procès verbal de constatation, renforçant ainsi les bases légales de l'enquête. En réponse à la polémique croissante, Samuel Eto'o a supprimé toutes les publications liées à un XBET de sa page Facebook. Cette action est-elle une admission implicite de culpabilité ou une simple mesure de précaution en attendant les conclusions de l'enquête ? Samuel Eto'o, cible de critiques au Cameroun, Samuel Eto'o sera rapidement fixé sur son sort. Lui qui vit dans un tumulte incessant au Cameroun. En raison du conflit entre le ministère des Sports et la FECA Foot, la sélection du Cameroun a entamé son dernier rassemblement, le premier sous l'ère Marc Brice, dans des conditions pour le moins particulières. « C'est du jamais vu ! Ça fait 26 ans que je suis dans cette profession et je n'ai jamais vu ça ! » avait fustigé Brice. L'ancien Marseillais Joseph-Antoine Bell a renforcé les critiques en fustigeant clairement la FECA Foot. Cette affaire m'a rappelé des scènes que nous avons beaucoup vécues quand nous étions gamins. Au quartier, tout le monde n'est pas assez riche, il y a quelqu'un qui a le ballon. C'est lui qui fournit le ballon pour qu'on joue et il y a deux capitaines qui choisissent 30 les joueurs. Et, comme lui, il fournit le ballon sans être bon joueur, on ne le prend pas. Il dit qu'il part avec le ballon. Joseph-Antoine Bell a poursuivi en critiquant directement la politique de Samuel Eto'o. « Lorsque vous agissez de manière permanente contre l'équilibre des joueurs, contre l'équilibre de l'équipe, vous avez donc été élu pourquoi ? » Normalement, la question que vous devriez vous poser aujourd'hui, c'est quel est l'objectif final ? Ces remarques font écho à la gestion de Samuel Eto'o, accusé de ne pas agir dans l'intérêt de l'équipe nationale, à l'image du coup de pression après la victoire face au Cap Vert, 4-1. Si la vidéo vous est pluie, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour plus de contenu. – Sous-titrage Société Radio-Canada –